Donc ici on a un modèle de Ridge qui est en fait une fonction d'énergie qui contient deux termes, une erreur quadratique au carré, qui est l'erreur du modèle qu'on obtient en le comparant avec la cible TN pour chaque donnée de l'ensemble d'entraînement, plus lambda fois la norme de mon vecteur W ici au carré. La question c'est de se dire comment faire pour trouver des bons hyperparamètres. Dans la figure qu'on a ici, on a deux hyperparamètres, on a M qui est le degré du polynôme Y et on a lambda qui est le coefficient qui multiplie la norme de W ici au carré. Donc on a deux hyperparamètres et la question qu'on se demande c'est comment faire pour trouver ces deux bons hyperparamètres. Parce que je vous le rappelle, au départ tout ce qu'on a c'est un ensemble d'entraînements, donc une série d'observations X et de cibles associées, c'est tout ce qu'on a, et un certain modèle, ok, par exemple on dirait que c'est un modèle polynomial, mais on ne connait pas le degré de ce polynôme et on ne connait pas non plus la valeur de lambda. Donc deux hyperparamètres. Comment faire pour les trouver? Bien, on va faire de sélection de modèles et il y a de bonnes façons de procéder pour faire de la sélection de modèles et il y a de mauvaises façons. En fait, la pire façon, c'est de choisir la valeur de M et de lambda au hasard. Donc je prends une valeur de M au hasard entre 0 et 1000 par exemple au hasard, et une valeur de lambda complètement au hasard entre 0 et 1 par exemple. Donc évidemment ça ce n'est pas très bon parce qu'il n'y a rien qui m'indique que le résultat ne sera pas du surapprentissage ou du sous-apprentissage. Une solution qui serait peut-être un peu meilleure, mais quand même assez mauvaise, ça serait de prendre plusieurs paires M lambda, donc plusieurs valeurs des paires paramètres, et de garder la paire pour laquelle l'erreur d'entraînement est la plus faible possible. Bon, si je fais ça, je vais finir presque exclusivement avec des configurations où M est très grand et lambda est très faible. Si lambda est très faible, je vais revenir en arrière, si lambda est très faible, le terme qui est ici, qui régularise, va être égal à 0, et si M est très élevé, mon modèle va être capable de parfaitement épouser mes données d'entraînement. Donc je vais me retrouver avec une erreur d'entraînement qui est complètement nulle, mais je pourrais éventuellement mal généraliser, donc je serais dans un cas de surapprentissage, d'overfitting. Une autre mauvaise solution, ce serait de prendre plusieurs paires M lambda, puis de garder celles dont l'erreur de test est la plus faible. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne devrait jamais faire ça? Parce que les données de test ne doivent jamais servir à entraîner un modèle ou à trouver la forme d'un modèle. Les données test ne doivent être utilisées qu'une seule fois, c'est-à-dire lorsque le modèle a été sélectionné et entraîné. Donc la meilleure solution, c'est de prendre plusieurs paires M et lambda et de garder la paire dont l'erreur dite de validation est la plus faible. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire d'erreur de validation? Bien, prenez par exemple un ensemble de données étiquetées, un ensemble d'entraînement qui vous est donné. Bien, au lieu de prendre cet ensemble au complet et d'entraîner le modèle dessus, on va le diviser en deux sous-groupes que je vais appeler détraînes et dévalides. Donc par exemple, 80% des données étiquetées va aller dans D-Train et 20% va aller dans D-Valide. Alors pourquoi 80-20? Ça pourrait être très bien 90-10 ou 70-30 ou 75-25. En général, les gens vont prendre ça, le 70-30 à 90%. Ici, j'ai pris de façon un peu arbitraire 80-20. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs valeurs de M et de lambda suivant deux BOOKFOR comme ça ici. Et on va entraîner le modèle sur D-Train et on va calculer l'erreur sur D-Valide. Et on va faire ça un certain nombre de fois. Et à la fin, on va garder la paire M-Lambda ayant produit l'erreur de validation la plus faible possible. Une chose qu'on peut également faire, c'est ce qu'on appelle une validation croisée K-fois. C'est-à-dire, en anglais, K-fold cross-validation. Donc, on prend plusieurs valeurs de M et de lambda. Mais on va itérer K-fois. Et à chaque itération K, je vais diviser au hasard mon ensemble d'entraînement en un D-Train et un D-Valide. Je vais entraîner mon modèle sur D-Train et je vais tester ou enfin valider sur D-Valide. Et au final, je vais garder la paire M-Lambda dont l'erreur de validation moyenne est la plus faible. Donc, je vous donne un exemple ici. J'ai fait une régression polynomial avec différentes valeurs de M. Donc, j'ai été de 3 à 6. J'ai décidé de prendre la valeur minimale de M et de 3 en assumant que 0, 1, 2, c'était juste trop faible. Et donc, 3, 4, 5 et 6, je ne suis pas allé en haute 6 en émettant l'hypothèse que 7 et plus, c'était une capacité qui était trop élevée. Et j'ai pris différentes valeurs de lambda qui allaient de 0,01 jusqu'à 10. Encore là, en émettant l'hypothèse que moins de 0,01, c'était trop petit et plus que 10, c'était trop grand. Et là, pour chaque paire ici, j'ai fait plusieurs séparations. En fait, j'ai fait quatre séparations au hasard de mes données d'entraînement en D-Train, D-Valide. Et en moyenne, l'erreur que j'obtiens ici et l'écart-type ont été données pour chaque paire d'hyperparamètres. Au final, on voit qu'il y a une paire d'hyperparamètres dont l'erreur moyenne est de 0,91, 6, qui est la plus petite erreur. Et donc, j'en conclue que le meilleur hyperparamètre, c'est M égale à 5 et M2 égale à 1. Donc, en résumé, un algorithme d'apprentissage a pour objectif d'entraîner un modèle à partir d'un ensemble d'entraînements dans le but de faire des prédictions sur de nouvelles données que je n'ai jamais vues, qu'on appelle souvent des données de test. On a des hyperparamètres qui contrôlent la capacité du modèle entraîné. Et ces hyperparamètres sont choisis à l'aide d'une procédure de sélection de modèles, de la cross-validation en général. On mesure la performance de généralisation sur un ensemble de tests. Jamais, jamais, jamais on doit entraîner ou valider un modèle sur un ensemble de tests. C'est uniquement de la généralisation, des erreurs de généralisation qu'on va mesurer sur les données de test. C'est typiquement une question que je pose à l'examen final et souvent les étudiants vont se tromper. Est-il possible d'utiliser des données de test pour trouver les hyperparamètres d'un modèle? La réponse est toujours, et rigoureusement, non. Plus on va avoir une grande quantité de données, plus on va avoir de meilleures performances en généralisation et moins des modèles complexes vont avoir tendance à surapprendre ou à overfitter. Et on peut souffrir de sous-apprentissage si on manque de capacité ou de sur-apprentissage si on a trop de capacité. Et la meilleure façon de trouver un compromis entre les deux, c'est avec la cross-validation ou, en anglais, un k-fold cross-validation. Donc, pour finir, bien qu'on n'a pas vu jusqu'à présent les algorithmes qui permettent de faire de la régression, on a parlé de argmin, d'erreurs qualatiques, mais on n'a pas exactement vu en quoi ça consiste, minimiser ces fonctions-là. Vous pouvez tout de même explorer les données en boussant des algorithmes d'apprentissage, entre autres la fonction dite de Ridge, avec la librairie de Python qui s'appelle SkaLearn ou SyncetLearn. Vous pouvez aller sur cette page web-là ici, les deux sites web qui sont mentionnés ici. Les exemples qui viennent avec ce site web-là sont très faciles à comprendre, c'est même très ludique. C'est souvent des petits scripts qu'on peut copier-coller dans Python et voir les résultats immédiatement. Et je vous encourage donc à aller jeter un coup d'œil et déjà, pourquoi pas, commencer votre TPA.